Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la question de l'exception pédagogique et plus généralement de la propriété intellectuelle dans la conception des ressources éducatives. Alors, quelques mots d'abord. Le domaine public, c'est-à-dire ce que vous avez le droit d'utiliser librement sans citer quoi que ce soit, juste vous copier-coller une image sur Google dans votre PowerPoint que vous diffusez à l'ensemble de la planète. En fait, il y a très peu de cas dans lesquels vous pouvez faire ça. Évidemment, si vous prenez des ressources qui ont plus de 70-80 ans et que vous voulez des icônes du 19e siècle, il n'y a aucun souci, faites-vous plaisir. Il n'y a pas de restriction particulière puisque tout ceci est tombé dans le domaine public. Pour tout le reste, vous avez les licences de libre diffusion. Un collègue diffuse son cours au début des années 2000 ou 2010. Si vous voulez facilement utiliser son contenu dans votre propre cours et que vous allez diffuser ce cours en ligne, vous aurez besoin de ce qu'on appelle les licences Creative Commons. Il faut en connaître les nuances. Donc là, je vous représente tout un gradient de type de licence entre les moins restrictifs. Là, c'est plutôt du partage. On peut juste copier-coller le contenu sans citer quoi que ce soit. Là, on doit au moins citer l'auteur. Là, on commence à n'avoir pas le droit de l'utiliser dans un contexte commercial. Ensuite, si on va de plus en plus restrictif, là, on peut utiliser la ressource, mais on n'a pas le droit de la modifier. Et là, on est sur du copyright, on n'a absolument pas le droit d'utiliser la ressource dans nos propres contenus. Alors, je vais vous prendre l'exemple d'une figure issue d'un journal scientifique et on va regarder ensemble ce qu'on a le droit de faire. Donc, imaginons que je vous mette cette figure pour illustrer un cours de biologie. Est-ce que j'ai le droit de le faire ? Alors, si là, je m'arrête là et que je passe à la figure suivante, dans le cadre de ce cours en ligne, je viole la licence. Et donc, pour ne pas violer la licence, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais citer les auteurs, ou en tout cas, mettre un membre au roi. J'aurais pu faire une citation, une référence académique, mais comme ça, là, je vous le montre à travers une capture d'écran du journal et plus précisément de l'article d'où est tirée la figure. Vous avez tous les auteurs qui sont là. Le titre qui est là, donc on peut retrouver la figure. Et comme vous allez regarder dans les conditions d'utilisation de PLOS ONE, ici, ils disent précisément, c'est du Creative Commons CC BY. Ça veut dire qu'à partir du moment où je cite les auteurs, j'ai le droit d'utiliser la ressource comme je le souhaite. Donc, je peux l'utiliser aussi bien dans une vidéo que je vendrai à des clients qu'en cours universitaires, il n'y a pas de problème particulier par rapport à ça. À l'inverse, si on va sur un journal comme Nature, qui est un peu une des références au niveau planétaire sur des disciplines scientifiques extrêmement variées, on a le droit, en fait, d'utiliser des ressources, des figures issues de Nature pour une illustration en classe, à condition de citer les sources, évidemment. Je ferai mon cours en présentiel dans un amphithéâtre, dans un cadre universitaire, j'aurai le droit. Mais je ne pourrai pas réellement le faire en ligne ou si je diffuse à mes étudiants mon PowerPoint après mon cours, il faudra qu'il soit protégé par mot de passe ou accessible via un intranet. En tout cas, que tout un chacun à partir d'internet ne puisse pas accéder à ce contenu. C'est-à-dire que l'exception pédagogique, en fait, me permet d'utiliser les ressources à condition que je respecte ces conditions. C'est-à-dire qu'à condition que j'ai un public d'étudiants en face et que ces ressources ne puissent pas se promener sur la toile. Et donc, dans un contexte de MOOC, comme ça peut être le cas avec la vidéo pédagogique que je suis en train de tourner ici, je n'aurai pas le droit d'appliquer l'exception pédagogique. Puisqu'on va voir, il y a un certain nombre de conditions à remplir que je ne remplirai pas, raison pour laquelle vous ne voyez aucune figure ici, issue de la revue Nature. Contrairement à Plus One, qui n'a pas les mêmes politiques en termes de licence libre. Donc là, je vous prends des exemples de journaux scientifiques, mais ça vaut absolument pour tout. Que ce soit le cours d'un collègue ou d'un manuel qui soit diffusé en ligne sans indication aucune sur la licence, on serait plutôt comme dans le cas de Nature. Donc, dans le monde anglo-saxon, ce n'est pas exactement comme dans le droit français. Il y a ce qu'on appelle le Fair Use. Dans le droit français, c'est l'exception pédagogique ou, si vous voulez, l'article L122-5, troisième paragraphe, du Code de la propriété intellectuelle, où tout est détaillé. Et donc, là, je cite, « Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire la représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres sous réserve des œuvres conçues à des vins pédagogiques, donc c'est une exception, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche. » En termes d'extraits de vidéos, c'est environ jusqu'à 6 minutes d'œuvres audiovisuelles. Donc, ça dépend aussi de la taille de l'œuvre. Ce n'est pas simplement une durée absolue. 6 minutes d'une œuvre qui dure 6 minutes, déjà, on commence à être un petit peu limite. Et donc, ça, par exemple, si je voulais introduire dans cette vidéo 6 minutes d'œuvres audiovisuelles, je pourrais, à condition qu'un certain nombre de ratios aient été respectés. Alors, les ratios exacts, c'est un peu compliqué. Ça dépend des jurisprudences. Il faut aller regarder les derniers jugements, les derniers conflits qu'il y a eu en la matière et les décisions qui ont été prises par les juges. On en est à ce niveau de connaissance et d'expertise requise de ce niveau pour connaître les détails. Donc, on a le droit quand même d'utiliser des extraits de vidéos, de films dans une vidéo pédagogique, dans son cours, évidemment. Bien sûr, face à un amphithéâtre, en présentiel, par exemple, il n'y a pas de problème. C'est l'exception pédagogique. Et dans une vidéo pédagogique comme celle-là, on aurait un certain nombre de contraintes de taille à respecter. Évidemment, exclusion des œuvres à visée pédagogique. Je ne peux pas prendre, donc voilà, le manuel, la couverture, j'ai le droit de la mettre comme ça sur cette vidéo. Ça, a priori, à partir du moment où on dit l'éditeur, il me semble, Campbell, on a le droit de faire ça. En revanche, je ne pourrais pas aller au-delà de la page de couverture. Je ne pourrais pas prendre des figures dans ce manuel pour les représenter ici. Puisque, enfin, et même, en l'occurrence, même en classe, il me semble, dans des amphithéâtres, si je n'ai pas payé le manuel, il va y avoir un certain nombre de contraintes qui vont s'appliquer, mais je ne vais pas les détailler ici. En tout cas, clairement, dans le cadre de cette vidéo pédagogique que tout un chacun pourra voir, il m'est strictement interdit d'aller au-delà de cette page de couverture. Alors, si le cours d'un collègue est en Creative Commons, si c'est pour Creative Commons, et qu'il utilise les figures d'un manuel dans son cours, évidemment, ce n'est pas parce que lui, il a mis le logo Creative Commons que tout d'un coup, toute la propriété intellectuelle disparaît et que le fait qu'il a posé sa pastille Creative Commons permet d'outrepasser les lois. Imaginons qu'il ait pris dans son cours la fameuse image d'un manuel scolaire et qu'il l'ait mise là-dedans. Je dois expurger toutes les images qui sont sous licence propriétaire avant de moi-même pouvoir utiliser ces ressources dans mon cours. Pour que l'exception pédagogique s'applique, il faut, pour que je puisse utiliser gratuitement des ressources de Nature ou de n'importe quelle chose face à un public, il faut qu'ils soient majoritairement composés d'enseignants, d'étudiants, d'élèves et de chercheurs. Par exemple, si vous êtes dans un contexte de formation d'adulte, cela ne marchera pas. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas, dans une vidéo pédagogie, enfin, dans un cours en présentiel pour de la formation d'adulte, vous prévaloir de l'exception pédagogique pour faire ce que vous voulez. Ensuite, les MOOCs, c'est à peu près pareil parce que vous ne pouvez pas deviner à l'avance, notamment, quelle va être la composition de l'audience. Alors, vous pouvez toujours dire « Oui, j'ai conçu ça pour des étudiants » et vous faites le moindre questionnaire. Alors déjà, outre le fait que c'est accessible à tout un chacun, vous regardez un questionnaire de MOOC. Là, c'est une recherche que j'ai faite avec le MOOC central Lille, gestion de projet de la première édition. Vous avez beaucoup de cadres et de professions intellectuelles et vous avez 10% d'étudiants dans la composition de ce MOOC. Donc, c'est clairement un public d'adultes. En plus d'être librement accessible sur Internet, c'est clairement un public qui fait qu'on ne respecte pas la condition de la composition du public pour pouvoir se prévaloir de l'exception pédagogique. Donc, le seul endroit où vous allez pouvoir le faire tranquillement, comme je vous l'ai dit, c'est dans un Internet, un ENT Moodle, à condition que vous ayez coupé la possibilité de s'auto-inscrire sur un cours depuis l'extérieur. Donc, dans ce contexte-là, l'exception pédagogique, qui vous permettra d'utiliser à peu près les ressources que vous voulez, pourra s'appliquer. Vous devrez toujours citer les sources, évidemment, mais vous pourrez inclure n'importe quel type de figure, d'où qu'elles viennent, à condition que vous paramétriez bien les ENT et votre cours. En termes de vidéo YouTube, imaginons, par exemple, que je veuille intégrer un extrait de vidéo YouTube dans cette vidéo. Je pourrais le faire dans certaines conditions. Déjà, sur YouTube, il y a la possibilité de faire des creative comments. Il y a dans le moteur de recherche l'option ne prendre que des licences libres dans votre recherche YouTube. Mais je pourrais aussi me prévaloir de quelques lois sur les extraits. Mais dans l'ensemble, je ne pourrais pas utiliser comme je veux une vidéo YouTube longue dans ce cours comme illustration. Là, j'aurais quelques soucis. Du coup, en revanche, petite subtilité, donc là, qui est à savoir, qui ne relève pas de l'exception pédagogique qui m'est intéressante, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle en anglais un embed, c'est-à-dire une intégration. Vous avez les codes iframe, désolé pour les anglicismes. Vous allez regarder, là, j'ai pris une capture d'écran juste sous YouTube. Vous pouvez avoir, vous partagez, tac, et là, si vous cliquez sur embed, vous allez avoir un petit code. Ça demande un peu de connaissance de HTML. Vous le mettez dans votre page web en ayant, en bidouillant, en trafiquant le code HTML. Et vous pouvez utiliser la ressource YouTube, les vidéos YouTube, comme vous le voulez, dans votre cours, grâce à la législation qui permet ces embeds. Ce n'est pas une violation de la propriété intellectuelle, puisqu'en fin de compte, ce n'est pas comme ça ne revient pas à télécharger la vidéo. Si la personne qui a posté et créé cette vidéo souhaite la faire disparaître d'Internet, avec cette technique de l'embed, elle disparaîtra aussi de votre cours. Et donc, c'est en ce sens que ça respecte la propriété intellectuelle. En termes de conclusion, je vous invite à, si vous voulez aller plus loin, à aller creuser différents cas de figure. Notamment, par exemple, si on est dans une conférence d'un enseignant qui est filmé, est-ce que c'est une œuvre à usage pédagogique, qui est couverte par l'exception pédagogique ou non ? Ou, par exemple, si vous allez organiser une conférence et vous ne connaissez pas à l'avance la composition du public. Vous pouvez très bien avoir un public d'étudiants comme un public essentiellement composé d'adultes. Et du coup, si c'est le dernier cas, si ce sont des adultes qui ne sont ni étudiants, ni chercheurs, ni enseignants, est-ce que vous pouvez vous prévaloir de l'exception pédagogique simplement parce que vous aviez l'intention de vous adresser à des étudiants et d'autres personnes sont venues en fête. Donc voilà, c'est les petites subtilités que je me pose assez régulièrement dans ma vie professionnelle. Et en l'occurrence, sur ce genre de questions un peu subtiles, il faut parfois la réponse d'un juriste spécialisé de ces questions de propriété intellectuelle. Donc, l'objet n'est pas de vous transformer en expert en 10 minutes, mais au moins que vous saisissiez les nuances et les subtilités qui se posent autour de la question des utilisations et des ressources pédagogiques dans la création de vos propres ressources. C'est en particulier très important quand vous intégrez des ressources externes pour les mélanger avec vos propres ressources. Il faut savoir ce que vous faites.